Amis des jours bonjour on se retrouve avec ce joli soleil de printanier pour un petit tuto comment faire un oreiller avec ce que l'on a bien sûr j'ai ici cette matière elle est bien compacte elle est bien dure d'ailleurs voilà ce que ça donne et bien j'ai utilisé un outil qu'on a tous chez soi généralement à peu près c'est une brosse et je vais pas bien sûr me brosser les cheveux mais je vais utiliser cette brosse comme cardozalène donc là j'ai une balle de coton mais c'est la même chose regardez ça va être très simple pour redonner du volume à nos oreillers vous savez qui font souvent les boules les trucs et tout ben c'est très très simple il suffit de d'utiliser la brosse à cheveux comme cardoz alors les brosses à poils de chien c'est pas mal aussi mais bon malheureusement mais j'ai plus le mien j'ai plus de rien regardez comme on regarde la laine alors regarder la laine ben c'est retirer les fibres et puis aussi et enlever la poussière c'est pas long alors je vous fais ça je prends mon temps mais garantis qu'en une heure de temps quasiment on aura fait notre laine et voilà regardez un peu voilà de cette petite boule qui était trop en forme regardez ma matière est de nouvelle jolie je la mets dans mon oreiller et je continue surtout ne jetez plus vos oreillers il ya plein de bonnes matières dedans alors que ce soit de la laine comme ici du coton vous avez vu c'est très simple ou alors même si vous avez des oreillers qui font plein de bourre à un moment donné ben voilà c'est simplement ça c'est les lavages qui font que les matières les fibres deviennent vraiment comme ça et que comme ça et ben on a à la maison notre petite cardeuse c'est merveilleux n'est ce pas regardez cette jolie fibre de coton qui va être réutilisé dans le temps il y avait des grandes cardeuses et les gens et je t'ai pu leur mettre je t'ai pas leur matelas ont changé que la toile un ballon va faire un peu la même chose on n'a plus jamais changé son oreiller si ce n'est la toile quand elle est trop sale ou que moi voilà c'est la vie bref mais vous allez me dire pourquoi il faut faire ça et tout bon alors je les dis c'est déjà pour le moelleux 1 parce que ça devient compact et que c'est plus très agréable pour dormir sur ces boulasses mais en plus on aère et donc on enlève aussi la poussière et les éléments en faisant ça moi j'ai déjà vu il ya très longtemps de ça une cardeuse tournée une carte des amateurs que dans le temps les gens refaisaient leur matelas c'était pas jetable c'est pas mon matelas est foutu non on cardait la laine on changeait la toile on faisait le matelas et oui c'est une autre époque bref en faisant ça aussi on libère la poussière d'ailleurs ça amène pas mal de poussière mine de rien même si c'est bien lavé régulièrement donc on a tout intérêt à faire ce genre de choses écoutez bien ça peut servir c'est aussi tu as des oreillers qui font des morceaux qui sont désagréables avec lesquels tu veux plus dormir y est c'était la solution alors soit on ouvre juste la thé si la télé pas abîmé on ouvre on regarde on referme soit comme moi on refait un oreiller alors surtout mais si vous avez de la matière synthétique essayez de trouver du bon du vrai c'est quand même mieux pour soi mieux pour la planète d'avoir du vrai coton et puis de surtout pas le jeter quoi regardez comme il est joli ce coton c'est cette chose là on le fait à sa convenance et on a de nouveau un oreiller prenez toujours surtout un tissu que vous allez pouvoir laver à très très chaude température puisque bon alors les oreillers faut que ça soit très très sain et puis surtout mettez de la fibre naturelle parce que c'est mieux pour moi mieux pour la planète c'est sur cette petite idée que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je vais continuer à regarder mon coton pour bien dormir cette nuit dans mon nouvel oreiller à bientôt je vous ai déjà montré comment faire les tutos pour ce type d'oreiller là par exemple j'ai fait un rectangle je prends une thé de traversin que je coupe en deux et j'ai deux oses d'oreiller n'est ce pas comme quoi tout serait cyclé ça je crois que j'en ferai bien un sac parce qu'elle est super jolie cette toile mais c'est tout pour tout ceci pour dire mais c'est une autre histoire dans une prochaine vidéo à bientôt les amis trêve de blabla trêve de blabla quand même je vous montre le résultat de mon oreiller grâce au cardage alors je ne l'ai pas fait trop parce que moi j'aime pas quand c'est trop dur mais comme vous pouvez le voir j'ai vraiment une belle matière bien molletonné et voilà grâce à cet ustensile magique qui est la brosse à tout faire d'année à bientôt pour une nouvelle vidéo à s'amuser aussi en bricolant ciao oh